... Mon père, toute sa vie, a été débardeur. Donc débardeur, ça consiste à sortir les bois de la forêt quand les bûcherons les ont coupés. Nous, les deux garçons, depuis notre enfance, on allait tous les mercredis, tous les samedis au bois avec lui. Et puis après, on en a fait notre métier, on s'est même associés avec mon père. Enfant, le sport, c'était la tronçonneuse, c'était la plumette. La plumette, c'est un outil qui permet d'écorcer le bois. En ce temps-là, on écorçait les bois en forêt, puisque les scieries n'avaient pas d'écorceuses. Donc, le mercredi et le samedi, on ne se posait pas de questions. C'était au bois. C'est du bois d'épicéa ou de sapin. C'est du résineux obligatoirement. On appelle ça du bois blanc pour faire du papier de bonne qualité. Tous les jours, les wagons partent de 9h30-10h et ils arrivent une semaine après en État. On achète aux communes via l'ONF, c'est-à-dire il y a des ventes publiques aux enchères. Ensuite, c'est les propriétaires privés. On leur fait une tarification. On leur dit « ben voilà, tel produit vous donne tant du mètre cube ou tant du stère ? » Et après, ils nous disent « oui » ou « non ». À l'heure actuelle, mon entreprise, c'est de l'exploitation forestière. Ça démarre de l'achat de bois, ensuite de l'abattage, le débardage, le transport, bien entendu le commerce du bois et puis la livraison de plaquettes forestières. L'abatteuse, il faut qu'elle se cantonne à couper des arbres jusqu'à 40 de diamètre, 40-45, mais pas plus. Parce qu'après, ça ne fait pas de belles souches, ça ne fait pas du beau travail. Une abatteuse, ce n'est pas fait pour faire du gros bois. Par exemple, un bois comme celui-là, il dépasse 40 cm. Donc on sait qu'à l'abatteuse, on ne le fera pas. Donc c'est Jean-François qui va le faire, il va l'abattre. Et puis il va faire une grume, une longueur d'à peu près de 18 mètres, 16, 18 ou 20 mètres. Et puis après, le bout, c'est l'abatteuse qui va le reprendre. Pour pouvoir optimiser, c'est-à-dire qu'elle va refaire du billon et du bois de papier. Donc comme ça, rien n'est perdu. On s'est diversifié dans le bois énergie en 2012. Donc on fait de la plaquette forestière. On livre des chauveries sur le plateau de Meche. Donc le crible, c'est un tamis. Et puis donc, tout ce qui est poussière, tout ce qui est fine, on appelle celle de la fine. Elle descend au plus bas du crible. Et puis donc, la belle plaquette, entre parenthèses, celle qui est commercialisable, se trouve ici. Elle est même là. J'ai fait le point sur les différents lots de la vente. Dans mon métier, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de rencontrer les propriétaires forestiers. Et puis de m'occuper de l'exploitation, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de mettre en place mes gars avec les machines. Ce que j'aime, c'est le matériel et les gens. Quand j'ai rejoint l'entreprise de mon père en 88, j'étais bûcheron traditionnel. Donc troussonneuse et des bardages à câbles. Et puis en 2001, après la tempête de 99, il y avait de plus en plus d'éclaircies à faire. Des plantations qui commençaient d'avoir 25-30 ans. Donc il fallait faire des éclaircies, des opérations sanitaires. Et là, on a fait l'acquisition d'une abatteuse. Aussitôt qu'on fait de la grume, comme sur ce chantier, le bûcheron et la batteuse soient indissociables. La batteuse, elle va aller chercher que cet arbre-là. Donc en faisant précautionneusement, le machiniste sait exactement où il va le poser, cet arbre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon grand-père a quitté l'Italie dans les années 30. Il est venu ici pour trouver du travail, puisqu'il était contre le régime là-bas en Italie. Et puis il n'y a pas de cachette là-bas, il crevait de faim. Donc il est venu ici un peu en éclaireur. Et puis après, une fois qu'il a dû trouver du travail, c'est-à-dire qu'il faisait du charbon, il dormait en forêt, il faisait leur travail en forêt, il était avec ses frères. Il est reparti chercher sa femme et il a eu cinq enfants, donc en France. Il y a un peu de doux glace, surtout que c'est une naissance recherche en ce moment. Le dernier de mes enfants est revenu une année travailler avec nous. Il semble qu'il voudrait continuer ce qu'on a commencé avec mon grand-père, mon père et mon mère. Donc oui, normalement, je pense qu'il va poursuivre l'activité. Mon naissance préférée, c'est le sapin. C'est un lac qui ne se déshabille jamais, il est toujours pareil, il n'est pas comme les feuillus. Depuis qu'on est petits, on a toujours vu nos sapins. C'est ce qui nous manque quand on part plus loin, c'est toujours nos sapins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...